Marassoul 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 C'est un roman qui parle d'une femme qui est née en Argentine et elle décide de partir au Brésil au moment de la dictature argentine aux années 70 et elle part alors pour fuir la dictature mais aussi pour chercher son père qui était allé... qui était au Brésil depuis la fin des années 50. Et ce qui est particulier de ce roman, c'est qu'elle décide d'écrire un journal après avoir hérité les journaux de son père. Alors c'est l'héritage de son père qui sont des cahiers bleus, plusieurs cahiers bleus qui déclenchent l'écriture de cette femme parce qu'elle écrit au verso des feuillets de son père. Et alors c'est un travail de mémoire évidemment, elle essaie de récupérer cette histoire, l'histoire de la dictature. Elle a eu sa meilleure amie qui a disparu pendant la dictature et elle essaie aussi de comprendre la fuite de son père. Alors c'est un roman construit avec beaucoup d'ellipses, beaucoup de non-dits. C'est un travail dans ce sens de mémoire vraiment, il y a une image de mémoire qui a une écriture sur une autre écriture. C'est une image qui était très forte pour moi parce que c'est à la fois une réécriture et un effacement aussi parce qu'elle écrit sur les lettres de son père, sur la lettre de son père. Et c'est un peu ça et je suis contente que le roman ait un titre en portugais, en français, Mara Soule. Ça c'était important pour moi parce que c'est un roman qui parle d'un rapport aussi entre l'Argentine et l'Eurésil. C'est un rapport très important pour moi d'un côté politique mais d'un côté personnel aussi parce que moi je suis née en Argentine mais j'habite au Brésil depuis très petite. Alors pour moi c'était très important de faire cette connexion. Et Mara Soule, ça s'écrit de la même manière en portugais qu'en espagnol. Alors pour moi c'est très bien que ça reste aussi en français avec ce même jeu de mots. Et c'est un peu ça la tentative de raconter une histoire argentine avec une autre langue parce que le roman a été écrit en portugais. C'est cette connexion alors qui se passe dans plusieurs niveaux en fait. Dans la langue, dans l'histoire, dans la couleur, dans cette couleur bleue qui est la couleur de la mer. Que c'est la même mer aussi pour le Brésil et pour l'Argentine. Et oui c'est un peu ça. Merci.